bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous une recette de sardines à la charmoula marocaine j'ai choisi de les faire cuire au four mais vous pouvez les enrober dans la farine et les frire c'est une recette traditionnelle et très populaire au maroc et surtout très délicieuse salam alaykoum si vous êtes prêts aujourd'hui je vous souhaite vous souhaitez sardines dans la charmoula maghrébienne vous souhaitez vous pourrez vous j'espère que cette recette va vous plaire avant de commencer ma recette donc j'ai lavé mes sardines je les ai vidés je les ai lavé soit vous achetez les filets de sardines soit vous le faites vous même comme vous voyez j'ai pris les sardines et c'est moi qui ai fait les filets et n'est qu'une menace de l'eau soit d'y aller n'est pas sur le filet d'essentie il ya ima sa taille de sardines ou de saubourne somme de sa boule filet d'alcool dire comme tu m'arras comme comme vous voyez donc je mets mon doigt à l'intérieur de la sardine j'enlève les arètes tout doucement comme ça donc ça vient moins cher si vous achetez les sardines et vous le faites vous même donc donc c'est un peu long mais on peut le faire c'est pas ce n'est pas compliqué donc je me trompe mes doigts dans une petite bassine d'eau et je retire toutes les arètes tout doucement ICI 10 n'est pas une facteur de sardines comme tu sees le cornu contraire nous j'ex fishing compassion c'est peu long mais on peut le faire ces pas ce n'est pas compliqué comme vous voyez donc je retire tout doucement répond à l'avστεur Donc je retire ce qu'il y a derrière aussi. Je vais le laisser égoutter, après je vais les laver, je vais les laisser égoutter. Et après, je vais le laisser égoutter. Et je vais le faire, je vais le faire et je vais le faire et je vais le faire et je vais continuer à nettoyer mes sardines comme vous voyez. Donc là, je vais commencer ma marinade. Donc j'ai mis le persil courrienne coupé très, très fin, 6 gousers écrasés, la�� de citron confit, un peu de sel. Un peu de curcuma. Voilà, je vais les mettre. Il est en train de préparer le devas. Donc je vais le faire. On va mettre en charge. Un peu de melch alors on va mettre dans la crème. Un peu de curcuma. On va ajouter un peu de gingembre. Un peu de zinjabil. Un peu de poivre. Un peu de fovelle. Un peu de fovelle à soude. un peu de cumin, un peu plus de paprika, un peu d'harissa selon votre goût, un peu de coriandre en poudre, un peu d'huile de tournesol, un peu d'huile d'olive et un peu d'huile d'olive. Donc on mélange tout et après je vais farcir mes sardines. Si vous n'avez pas du citron confit, si vous n'avez pas de citron confit, vous pouvez mettre le jus d'un citron. Donc voilà, je vais tout mélanger, après je vais farcir mes sardines. Au maroc, on met une sardine, donc je prends ma sardine, je fais comme ça, on met comme ça et après on met une autre sardine dessus. Moi les sardines sont un peu grosses, donc je vais mettre qu'une. Vous pouvez faire de cette façon. Sinon, moi je vais faire comme ça. Donc je mets ma farce et je plie comme ça parce que les sardines elles sont grosses donc ça fait gros, ça fait très gros. Et ce qui est dans le maghrib, c'est qu'on peut dire que c'est juste une sardine qui est dans le maghrib. Il y a une sardine qui est bien chouïa. Donc je mets ma farce dedans. Petit arrêt, je l'enlève, il y a un chouquin. Et je continue mes sardines qu'on voyait c'est des grosses sardines. Si je mets deux, ça fait beaucoup, ça fait, ça fait beaucoup. Il a d'un chouquin. Et donc après je le mettrai au four. Ça ne cuit pas longtemps les sardines, le poisson en général, ça ne cuit pas longtemps. Il y a une sardine qui est très bien. On va mettre le forin à 200 degrés jusqu'à 20 minutes. On va mettre à peu près 20 minutes pour surveiller la cuisson. Donc on va mettre le tijab de la sardine. Donc voilà, je vais continuer comme ça. La sauce qui me reste, je vais faire une sauce tomate. On passe dans la sauce, la charmoula qui me reste. Je ferai une sauce tomate. On va mettre tout à l'heure après la cuisson. Donc mes sardines, elles sont cuites, comme vous voyez. Donc je les ai accompagnées avec des tomates cerises que j'ai mis avec un peu d'huile d'olive. Je les ai mis au four et avec deux poivrons. Donc j'espère que cette recette va vous plaire. Comme vous voyez, c'est très simple, très facile. Vous pouvez les faire frire aussi. Donc c'est juste parce que voilà, c'est pratique et moins gras que faire frire, alors que c'est très très bon qu'on s'est frit. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, vous like, vous commentaire, soit bienvenue. Et à bientôt pour une nouvelle